Salut, c'est Audrey ! Alors cette vidéo n'était pas spécialement prévue au programme puisque j'avais envie de coudre pour moi un petit ensemble ou je sais pas, pour l'automne, parce que là il fait mauvais et j'étais pas trop inspirée et avec Liam, avec mon fils, j'étais en train de regarder mes tissus et tout ça et moi je n'étais pas trop motivée et il m'a dit, maman je te mets au défi, tu prends un tissu, tu crois quelque chose avec ? Donc il m'a choisi un tissu et à partir de là j'ai eu plein d'idées confusées et je me suis dit, ah bah oui, je vais coudre déjà avec, c'est sûr, un blazer donc j'ai choisi le blazer de chez Alien Mac alors c'est vrai que je me répète souvent à propos de cette marque c'est une marque américaine mais c'est une marque qui a tout compris parce qu'elle a un éventail de tailles qui est assez grand donc ça va du petite taille, on va dire XXS à des fois 6, 7, 8 XL et c'est des patrons qui sont modernes enfin pour moi c'est une marque qui a tout compris en plus au niveau des prix en général c'est plus que raisonnable ils font souvent des promotions voilà, ils font souvent des promotions donc voilà donc là ce blazer il est proposé de la taille XXS à 8 XL donc franchement c'est pas mal ça taille super bien moi à chaque fois que je prends mes mesures, tout ça, ça tombe toujours nickel ce blazer il est à coudre en matière maille en matière maille de toute façon cette marque elle propose 99% des patrons en maille donc tout ce que vous voulez, jersey, milano, ils font même des maillots de bord ils font plein de choses donc moi j'ai choisi, enfin Liam a choisi un patron qui est un peu pied de poule vous allez voir au-dessus de la suite de l'introduction un peu pied de poule vert alors c'est vrai que ce tissu est un peu spécial si vous n'aimez pas, essayez de vous imaginer avec autre chose parce que de toute façon je vais vous faire voir des photos selon le tissu que vous allez choisir mais ça donne un style totalement différent vous pouvez avoir un style chic, un style décontracté franchement voilà le tissu joue énormément regardez la forme, regardez pas mon tissu à moi c'est vrai qu'il est un peu spécial, il faut aimer et moi j'aime donc j'ai décidé de le coudre comme ça alors ce patron là il coûte 9,59€ en euros parce que comme c'est un site américain ça vous fait directement la traduction en euros si vous mettez en euros comme ça vous pouvez payer en euros directement sans vous coltinez des frais auprès de votre banque parce que souvent ça dépend des banques mais si vous achetez des trucs en dollars ou en autre chose que euros parfois vous pouvez avoir des frais donc là ils ont été malins aussi là dessus si vous choisissez euros vous pouvez payer en euros directement et il y a un programme de fidélité alors je vous fais l'apologie à chaque fois d'Alien Mac mais j'ai rien à y gagner mais il faut que je regarde si j'ai peut-être un code de parrainage à force que j'en parle je sais pas, il faut que je regarde voilà, c'est juste que j'adore cette marque quand vous commandez tant de patrons à la fin vous avez des points et vous pouvez vous acheter d'autres patrons voilà, c'est tout ils font aussi enfants, hommes, tout ça donc moi j'ai déjà cousu pour Liam pour ma fille aussi, Maïs bon, hommes non il y en a toujours pas à la maison donc je n'ai toujours pas cousu donc voilà, j'ai cousu femme mais c'est tout ensuite la jupe Christa alors moi c'est vrai que c'est un patron que j'avais déjà mais je ne vais pas dire il y a 10 ans parce que ça ne fait peut-être pas 10 ans mais il y a quelques années déjà moi que je l'ai dans mon placard cette jupe quand elle est sortie elle est sortie gratuitement alors j'ai eu de la chance je l'ai eue gratuitement mais c'est vrai que cette jupe a fait tellement un carton que la créatrice elle a raison quand ça marche elle a dû faire des ajustements je pense donc le patron maintenant il est à 10 euros mais franchement cette jupe elle vaut vraiment le coup parce que déjà elle n'est pas tellement compliquée à coudre donc ça va assez rapide et elle est hyper confortable et originale donc il y a deux versions la version toute simple moi c'est celle que je vais faire parce que je n'ai pas beaucoup de tissus voilà donc je vais faire la version toute simple ou alors il y a la version avec des petites fronces je ne veux pas dire ça pas des fronces mais des petits enfin ça quoi et c'est vrai que ça fait aussi un peu original et voilà ça fait original et ça permet aussi si vous avez un petit bidon je trouve ça cache un peu voilà si vous êtes voilà moi j'ai un petit bidon mais je ne le cache pas je vais mettre ça et puis voilà voilà ce patron là alors les tailles ça va de 34 à 54 alors moi je trouve que ça après c'est comme voilà je trouve que ça taille un peu petit donc bien prendre vos mensurations pas vous dire bah tiens je fais du du 44 et faire un 44 parce que je m'étais fait avoir la première fois que je l'avais cousu parce que moi en fait comme je vous ai déjà expliqué j'ai pas de taille je suis pas comme ça moi je suis comme ça un Lego tout droit donc au niveau de au niveau des hanches ça va passer il n'y a pas de problème mais au niveau moi de la taille au niveau du haut de la jupe bah j'étais trop trop serrée donc bien faire attention à vos mensurations et quitte à avoir deux tailles vous coupez deux tailles en fait vous reliez et voilà vous faites vraiment attention à ça et je trouve aussi qu'elle taille elle est un peu courte après ça dépend la définition du court que chacun a est différent moi je rajoute puisque je fais des ourlets parce que souvent mon tissu est séphiloche ou quoi je fais des ourlets et moi je rajoute bien deux centimètres à chaque fois pour avoir pour être voilà pour parce que moi en général je la mets pour aller au travail cette jupe là pour être plus confortable et pas que ce soit trop court parce que comme vous pouvez le voir devant mais ça ça remonte quand même pas mal au niveau au niveau du devant des jambes et moi voilà je rajoute tout autour je rajoute au moins deux centimètres pour me sentir plus à l'aise après je fais un mètre soixante alors si vous êtes plus grande ça sera encore plus court pour vous voilà ça c'est une question de goût et de comment vous aimez être comment vous aimez vous habiller ça c'est chacun ses choix chacun ses goûts donc ben je vais vous laisser je vais vous faire voir le reste de la vidéo et de comment ça s'est trouvé que j'ai cousu ces vêtements là alors voilà j'ai des tissus voir plus ou moins long les machines et là j'ai rangé tous mes patrons mais c'est vrai qu'en ce moment je sais pas trop quoi coudre alors ben Liam est là et il va décider de ce que je vais coudre ça va me faire un petit défi et puis au moins ça va pouvoir utiliser du tissu parce que si je veux en racheter il faut quand même que je vide un petit peu tout ça alors Loulou moi je veux le tissu vert le tissu vert de la troisième case en partant le jour là oui et je veux que tu fasses une veste avec le tissu vert celui-là le pied de poule c'est quoi le pied de poule le pied de poule avec des points noirs ouais c'est ça celui-là je l'adore celui-là je voulais faire un ensemble jupe et veste mais bon j'ai pas assez de tissu une veste une veste mais maintenant il faut trouver le patron qui va avec c'est vrai qu'il est beau celui-là ça fait un peu comme vous voyez c'est sympa il est élastique un petit peu pas beaucoup ça fait un peu style Milano bon alors le patron de veste maintenant il va falloir aller chercher là-dedans alors j'ai choisi le patron du blazer Alien Mac pourquoi ? parce qu'il est pour les matières extensibles donc là pour le jersey tout ça vous avez compris et comme mon tissu voilà est un peu élastique comme je vous disais tout à l'heure ça ressemble un peu à du Milano un peu moins rigide il est un peu élastique il est trop beau en vrai il est là plus foncé c'est plus comme tout à l'heure quand vous avez vu au début de la vidéo et j'en ai 1m60 donc vraiment j'aurais pas assez pour faire une jupe c'est bien dommage j'aurais bien fait ou retrouvé peut-être je sais pas si vous savez où je peux retrouver ce genre de tissu là ou au moins cette couleur là il est franchement elle est trop beau la qualité est superbe donc voilà j'ai mimé j'ai sorti la surjeteuse parce que je vais pouvoir coudre les 3 quarts à la surjeteuse donc voilà c'est parti petit petite astuce si vous connaissez pas j'ai acheté ces rondelles dans mon bagazon de bricolage j'ai acheté les plus grosses et ça me sert moi pour caler pour tout faire tenir pouvoir découper que sans ça bouge et ça ne bouge pas franchement c'est un gain de temps comme pour là il n'y a pas besoin d'avoir de grosses précisions j'ai pas besoin d'épingler rien du tout je prends mes rondelles je les pose je découpe je sais pas si vous la connaissiez cette astuce ou pas mais voilà c'est cadeau alors moi dans le patron j'avais découpé la pince pour pouvoir comme ça directement la tracer sur mon tissu voilà comme ça j'ai pas besoin de faire des repères et tout ça je trouvais que ça a été vachement bien comme astuce j'avais trouvé j'avais vu ça sur Instagram donc voilà comme ça j'ai juste à faire mes pinces les repères sont déjà faits voilà bon je coupe le reste après ça va il n'y a pas beaucoup d'étapes à faire je pense que ça va aller assez vite dans ma version à moi je vais pas faire les manches parce que c'est des manches basiques j'avais envie de mettre comme moi j'ai pas de taille si je peux dire si vous vous souvenez la vidéo je suis un Lego je vais mettre un peu de volume moi au niveau des épaules comme ça ça va me faire un peu plus comme si j'avais une taille enfin vous comprenez ce que je veux dire donc moi j'ai pris la manche d'un autre patron c'était un top et vous voyez ici en fait ça va faire un peu des fronces ce qui va donner un peu de volume au niveau de l'épaule voilà parce que moi ma veste je vais la faire on va dire plutôt basique parce que je vais pas mettre les boutons et je vais pas mettre les poches je voulais vraiment quelque chose de simple mais je voulais un petit peu de fantaisie la voilà terminée alors c'est vrai qu'il fait sombre aujourd'hui donc ça lui rend pas hommage au niveau des couleurs c'est un peu plus un peu plus vert un peu plus de couleur que là là on dirait que c'est un peu kaki mais bon ce n'est qu'un détail alors ici normalement ils préconisent de mettre de la viseline vous savez ici pour que c'est un effet un peu plus rigide mais bon moi je trouvais ça plus confortable de faire comme ça alors normalement ici il y a des boutons et je me tâte à en mettre quand même parce que c'est vrai que ça fait plus sympa avec les boutons je pense voilà au niveau du col rien de spécial et les manches ici voilà moi c'est ce que je voulais un peu plus de de forme au niveau des manches donc voilà ça fait un petit peu des petits marchands comme ça j'aime bien c'est pareil ici normalement il y a des poches aussi c'est vrai que j'ai fait la version hyper hyper simple mais je pense que je vais peut-être rajouter les boutons ou un petit crochet à l'intérieur pour la faire tenir un peu comme ça aussi ici voilà maintenant on va passer à la jupe il me reste un petit peu de tissu noir je pense qu'il va aller bien avec et un peu du tissu pied de poule donc avec la jupe Christa ça va être parfait je vais faire une petite partie seulement voilà je pense que je vais faire pas la partie du dessus en vert mais en dessous la seule difficulté pour cette jupe là c'est de bien faire attention à couper comme vous le voulez donc là je vais coudre ici donc endroit contre endroit voilà endroit contre endroit faites attention et quand je vais retourner en fait ce qu'il y a au dessus va se retrouver en dessous vous voyez si je le couds ici voilà ici moi je veux la partie verte comme le blazer en dessous comme ça ça fait juste une petite touche ça fait vraiment pas trop comme ça si je veux remettre la jupe sans le blazer j'aurais juste à me mettre une petite touche de vert ou une couleur un peu plus on va dire neutre ça va passer sans problème parce que j'aime bien aussi avoir des vêtements que je puisse remettre même séparément donc voilà c'est pour moi la seule difficulté après il faut assembler la parementure et l'élastique au dos et puis assembler les côtés après si vous avez un tissu vous qui ne s'effiloche pas vous coupez celui-ci moi il s'effiloche celui-ci moi il s'effiloche donc je suis obligée de faire un ourlet mais si vous avez du tissu comme ça qui ne s'effiloche pas du tout vous faites une belle découpe bien droite vous voyez il ne faut pas qu'il est petit comme ça comme moi si vous faites une découpe bien droite vous n'êtes même pas obligé de faire l'ourlet donc voilà moi je vais faire l'ourlet parce que le tissu ne permet pas que ça reste comme ça sinon ça va faire moche voilà je fais ça vite fait puis je vous montre le résultat je vais voir avec la jupe en fait c'est bien que je n'ai pas fait toute la jupe comme ça enfin tout le premier pan ça aurait fait vraiment trop ça aurait fait vraiment tout mètre ça n'aurait pas fait terrible terrible bon sur le mannequin ça fait bizarre alors c'est sûr que c'est au niveau du choix du tissu c'est spécial parce que c'est du pied de poule du petit pied de poule et vert donc c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde mais c'est vrai que je vais peut-être trouver je vais enlever ça je trouve ça ça ne fait pas terrible avec je vais peut-être je ne sais pas je trouve quelque chose pour un petit peu donner un petit coup de peps parce que c'est vrai que ça fait un peu triste et moi qui ai l'habitude de porter la couleur on va dire plus voyante je ne sais pas peut-être mettre des boutons bon je vais voir sur moi c'est vrai que vous me demandez à chaque fois que je vous fasse voir ce que ça donne sur moi je vais essayer de me filmer ce n'est pas facile toute seule je vais essayer et vous me direz ce que vous en avez pensé alors voilà j'ai tout porté donc déjà tout me va c'est une bonne chose ça fait plaisir alors voilà pour la veste j'ai remonté moi un petit peu les manches moi j'aime bien je préfère porter comme ça de toute façon je me sens plus à l'aise et au niveau au niveau de la tête de manche que j'ai un peu on va dire ça fait des froufrous franchement j'aime beaucoup j'aime trop hop on va enlever les cheveux je trouve que ça fait vraiment original voilà au niveau du dos ça fait super sympa avec les deux pinces ça fait vraiment cintré ça fait presque un peu comme on dit évasé ça fait presque un peu princesse moi j'aime bien le fait que ce soit aussi j'ai fait la version arrondie aussi j'aime bien moi la veste franchement j'aime bien je me vois bien la porter avec un jean un petit jean noir ou avec un short un short pareil dans les tons sombres parce que j'ai rien de vert alors oui c'est spécial comme couleur et comme motif mais franchement j'aime bien alors pour les deux je vais pas pouvoir vous faire voir les deux en même temps sinon il va falloir que j'aille à l'autre bout de la pièce et puis je suis pas sûre qu'on voit correctement je suis pourtant pas grande c'est quand même dommage donc je vous fais voir hop je vais baisser voilà donc ça fait ça au niveau de la jupe je sais pas si on voit bien j'essaie de remonter un peu donc heureusement que j'ai fait vraiment juste un petit peu sinon ça faisait pas ça faisait pas terrible tout l'ensemble ça faisait trop donc là ça fait juste un petit rappel c'est sympa hop vous voyez au niveau de la la ceinture franchement c'est hyper confortable ça sert pas du tout le ventre ça moi j'aime bien quand ça sert pas le ventre et puis voilà moi je l'ai mis avec des petites bottines et des petits collants j'ai mis des collants un peu on va dire originaux comme ça ça casse un peu le côté un peu strict mais avec les bottines aussi je trouve que ça fait sympa ça c'est quelque chose que je pourrais remettre avec un autre un autre haut en fait parce que les deux j'aime bien mais je sais pas j'avais peur que ça fasse un peu stricté une fois que je l'ai fait je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas la jupe elle est super confortable franchement voilà pour un petit ensemble fait en une journée franchement une journée j'ai eu le temps de tout faire c'est vrai que comme c'est du jersey c'est une sorte de jersey j'ai cousu les trois quarts à la surjeteuse donc c'est vrai que ça ça va ça va beaucoup plus vite après si vous n'avez pas de surjeteuse comme je dis tout le temps une bonne aiguille spécial jersey un point jersey élastique zigzag vous pouvez tout à fait coudre toutes ces matières là sans problème donc voilà donc je suis contente puis cette veste là je vais la mettre je sais pas si je vais porter l'ensemble tout le temps comme ça parce que ça fait un peu c'est vrai strict alors pour aller au bureau moi ça sera parfait mais pour sortir dans la vie de tous les jours peut-être avec un jean je pense que ça fera bien avec un j'ai un petit jean noir avec je pense que ça fera bien et voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait découvrir des nouveaux patrons je vous dis à une prochaine vidéo ciao